Nous tournons vers nos voisins européens pour savoir ce qui se passe chez eux, détenant et direction la Belgique. Nous attendons notre correspondant permanent pour parler. Alors c'est une très belle affaire qui a été réalisée par un amateur d'art belge. Si vous êtes dans ce cas-là, ça va vous tenter. Alors, c'est même un jackpot qui l'a décroché, l'amateur en question. Il a chiné sur Internet. Et qu'est-ce qu'il a trouvé ? Ça c'est la question. Voici la réponse de Valérie Lerouge. Bonjour. Bonjour William. Bonjour à tous. Eh bien, il a trouvé l'une des œuvres de Willem de Kooning. Alors ce nom ne parle peut-être pas à tous les téléspectateurs ce matin, mais c'était un peintre hollandais naturalisé américain. Il est mort il y a une vingtaine d'années. Et pour vous situer, deux de ses œuvres figurent dans le top 5 des peintures vendues les plus chères dans le monde. Excusez du peu. Alors, ce n'est pas l'une de ces peintures majeures qui s'est quand même retrouvée sur l'équivalent du Boncoin belge, mais l'une de ses premières toiles peintes tout près d'ici, quand il y vivait à Molenbeek, une commune de Bruxelles désormais célèbre pour d'autres raisons. Et un amateur d'art belge a donc eu le nez fin en chinant et en achetant cette œuvre, une bouchée de pain sur Internet. Voyez le reportage que nous avons réalisé avec Mathilde Nottebart. C'est sûrement le tableau dont il est le plus fier. Cet amateur d'art l'a acheté sur Internet 450 euros. Il en vaut sûrement 20 fois plus. Car ce tableau est l'une des toutes premières toiles du peintre expressionniste hollando-américain, Willem de Koning. Une belle surprise pour son nouveau propriétaire. J'ai trouvé que cette œuvre était très belle. Mais ce qui m'a vraiment frappé, c'est la signature. Si on l'a grandi, on voit Wim Koning, sans la lettre G à la fin. Ça m'a intrigué. Alors j'ai cherché sur Internet et je suis tombé sur une peinture de Willem de Koning, qui avait été peinte à Bruxelles. J'ai comparé les deux et pour moi c'était très clair. Les yeux, les lèvres, j'ai tout de suite compris. Pour en avoir le cœur net, Yann contacte une émission de télévision britannique, Fake of Fortune, qui enquête sur l'authenticité d'œuvres d'art. Après plusieurs voyages aux Etats-Unis et des analyses chimiques, le verdict est formel, c'est bien l'œuvre du maître. Bien sûr, ce genre de découverte, c'est le rêve de toute personne qui cherche sur Internet. Mais moi, ce que je trouve important, c'est que j'ai découvert une œuvre d'art qui a une valeur historique. Le prix de ce portrait est estimé entre 50 000 et 100 000 euros, mais pour Yann, pas question de le revendre. Il a fait le choix d'en garder une copie et confiera l'original à un musée pour en faire profiter le plus grand nombre. Cela dit, Valérie, ce n'est pas la première histoire du genre, non ? Non, on en voit de temps en temps. Ce serait trop beau d'ailleurs que ça arrive aussi souvent. Mais avec la multiplication des sites Internet, de ventes entre particuliers, il y a de plus en plus de chineurs qui sont persuadés d'avoir trouvé un chef-d'œuvre. Le plus dur, c'est de les faire authentifier. Après, ça tourne parfois au cauchemar. Il y a un quinquagénaire en France, à Villeurbanne, qui a acheté pour 700 euros, ce qui l'est persuadé d'être un renoir. Et il se démène depuis pour le faire authentifier. Expertise, il rencontre les musées nationaux. Il a déjà dépensé 25 000 euros, en plus des 700 de l'achat, pour le faire authentifier. Il y a des signes encourageants. La datation approximative des pigments, qui pourraient être aussi ceux de renoir. Mais pour l'instant, il n'est pas authentifié. Il a donc déjà dépensé 25 000 euros. Il entend continuer pour le faire reconnaître. Si jamais c'est bien un renoir, ce sera vite remboursé. Si ce n'est pas le cas, ça fera un peu cher la croûte.